Qui êtes-vous Pierre Roche ? Je suis sociologue au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, CEREC. Je construis depuis la fin des années 80 une méthode d'analyse du travail qui puise sa force, sa vitalité dans une clinique sociologique. Je rajouterais volontiers à cela qu'au cœur de son dispositif, il y a un principe fort, c'est celui de la co-construction des savoirs, de la construction des savoirs avec les professionnels, avec les salariés eux-mêmes. Je m'oppositionne en tant qu'analyste, attentif aux dimensions sociales et subjectives du travail, mais aussi en tant qu'intervenant soucieux d'augmenter, je dirais, de participer, de favoriser de l'augmentation de leur puissance d'agir au travail. Et je m'expliquerai sur cette dernière affirmation. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Tout simplement parce que je crois que le moment est venu de transmettre, de cette démarche d'analyse du travail, tout ce qui peut l'être et tout ce qui mérite de l'être. Comment l'avez-vous conçu ? Alors, je l'ai organisé en deux temps. Je veux dire, d'ailleurs, en premier temps, j'aborde la question de la méthode en tant que tel. Alors, je ne tiens pas le discours de la méthode clinique, bien sûr. Je préfère présenter des éléments de méthode en lien toujours très serré avec des recherches à action, des recherches à intervention qui ont été développées, avec des situations concrètes de travail. Voilà, c'est tout un premier temps qui est organisé autour de la méthode en tant que tel. Alors, ça veut dire que j'ai explicité les demandes qui me sont adressées par différentes institutions. Demandes qui portent le plus souvent sur l'accompagnement des professionnels, l'accompagnement des professionnels dans leur réflexion, et parfois, d'ailleurs, dans l'élaboration de leur plan d'action. Et c'est des demandes qui portent sur des processus de professionnalisation, des processus d'émergence ou de redéfinition des métiers, des démarches de construction de la santé au travail, des démarches aussi de coopération horizontale. Voilà, donc, parfois, de construction d'un cadre éthique commun d'intervention pour les professionnels. Dans cette première partie, qui est très importante pour moi, j'essaie aussi de dégager un peu l'entrage, je dirais, philosophique et méthodologique et épistémologique. Puisqu'il est affirmé que les professionnels sont interpellés en tant que sujet, il est tout à fait, effectivement, nécessaire de dire ce que j'entends par sujet. C'est une question proprement philosophique, mais je pense qu'on ne peut pas se dérober en tant que sociologue à ce type de questions. Voilà, donc, après, je précise son cadre méthodologique. Alors, j'insiste beaucoup sur son principal outil, l'entretien collectif, répété, avec un retour. J'insiste aussi fortement sur la démarche d'écriture des acteurs eux-mêmes, parce que, pour moi, c'est une voie singulière, je dirais, d'être privilégiée d'accès à des nouveaux contenus de savoir. Je ne néglige pas les questions techniques, notamment celles qu'on crée aux entretiens, mais j'aborde aussi celles, plus décisives encore pour moi, je dirais, qui ont trait à la posture du sociologue et clinicien, à ses positionnements au cours des recherches et d'intervention. Et enfin, je précise la visée, je parle d'augmentation de la puissance d'agir des professionnels, donc, bien sûr, je m'appuie là sur un philosophe comme Spinoza, et donc j'explicite en quoi il peut y avoir augmentation de la puissance d'agir des professionnels, et quelles sont ces différentes modalités d'expression. Dans une deuxième partie, je suis plus sur le versant des principaux concepts qui permettent de dire finalement quel est l'apport spécifique de la clinique à l'analyse du travail, à cette question du travail. Donc, je présente des concepts comme ceux de rationalité, avec notamment le couple rationalité instrumentale et rationalité subjectivante, les concepts de plaisir et de souffrance au travail. Je présente des concepts très importants pour moi de défense, de sublimation, de résistance, parce que c'est des concepts qui situent l'homme en tant qu'être actif, dans le monde du travail. J'aborde aussi le concept de l'éthique, parce que dans le travail, on est aussi projeté à un moment donné dans le monde de l'éthique, au-delà de toute morale ou déontologie. Et puis, j'aborde aussi dans un dernier chapitre les concepts d'interpellation qui peuvent être effectivement assujettissantes ou subjectivantes. Voilà. Tous ces concepts, si vous voulez, aujourd'hui, on dirait qu'ils font réseau. C'est l'expression qui est consacrée. Mais on pourrait, par exemple, tout aussi bien dire qu'ils sont-elles les pierres d'une voûte. Ils se soutiennent mutuellement et ils soutiennent la voûte entière. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième partie, effectivement, de mon ouvrage. Quelle est l'originalité de ce livre ? Alors, comment le dire ? Généralement, on dit que c'est important d'affirmer que la sociologie puisse être utile, utile et mise au service à la transformation sociale. Mais pour moi, ça ne constitue pas... Dire cela, ça ne constitue pas une idée neuve. Durkheim lui-même le disait. Bourdieu, plus récemment, le disait. Je veux dire, l'expression consacrée, c'était que la sociologie ne vaut pas une heure de peine si... Voilà. Durkheim lui-même le disait. Si elle n'est que pure spéculation. Bourdieu, si elle produit du savoir d'experts et qu'elle le réserve aux experts. Donc, moi, je pense que ce qui est une idée neuve, c'est de tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences de cette visée du point de vue de l'épistémologie et de la méthodologie. Du point de vue, finalement, de la manière de faire vivre la sociologie. Donc, si vous voulez, la technique sociologique que je présente a cette ambition. Elle ne se contente pas d'assigner une visée transformatrice, une augmentation de la puissance d'agir, les hommes et des femmes qui exercent le travail. Mais elle indique la voie. La voie qui permet, qui la permet, cette augmentation. Celle de la promotion de ce que j'appellerais volontiers la démocratie dialogique. Une démocratie dialogique, au cœur même de sa... pratique. On pense généralement qu'il suffirait pour qu'il y ait changement de porter à la connaissance des salariés les savoirs qui auraient été construits par les sociologues, qui auraient été acquis au cours de recherches sociologiques. Or, je pense que toute l'expérience humaine apporte un élément qui est plutôt cinglant à cette affirmation, à telle position. Bon, à vrai dire, pour moi, c'est moins les savoirs en tant que tels que leur régime de production. Qui s'y importe ? Il faut les produire avec les salariés, eux-mêmes, et d'une façon qui ne fasse pas fi de la dimension affective. Je pense que c'est le fait que les salariés contribuent activement à cette production pour pouvoir surmonter leurs difficultés, les difficultés liées à leur activité professionnelle. C'est le fait que les salariés ressentent une fierté légitime à dire ce qu'ils ne peuvent pas dire ordinairement, à passer outre leur défense. C'est le fait qu'ils éprouvent le plaisir d'arracher cette connaissance de la méconnaissance. Et puis, peut-être, c'est aussi le fait qu'ils fassent l'expérience de la puissance de l'être ensemble dans le domaine de la pensée. Je veux dire qu'ils éprouvent la joie de pouvoir avancer collectivement dans la compréhension des phénomènes. Voilà. Je dirais que c'est précisément parce que ce savoir-là, dans sa construction, est investi et porté par des affects qu'il peut avoir un impact sur la dimension affective et sur la dynamique affective et notamment favoriser l'augmentation ou la réappropriation de la puissance d'agile. Cet ouvrage s'adresse à quel public ? Je pense que les publics sont divers. Je dirais que les lectorats sont divers. Il y a les chercheurs, bien sûr, et les consultants qui s'intéressent à la clinique. Il y a aussi tous les étudiants qui peuvent vouloir se former à la clinique. Il y a aussi les militants de l'éducation populaire parce que je pense que ces derniers partagent un nombre de principes forts avec la clinique sociologique, à commencer par celui de la co-construction des savoirs. Et puis, il y a aussi tous les professionnels qui sont soucieux d'être en position de réflexivité sur leurs pratiques professionnelles, sur leur positionnement.